Ne vous comparez plus négativement aux autres. Retenez bien ce super pouvoir pour affronter toutes les tempêtes. Tout ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez aujourd'hui parce qu'à un moment donné, vous avez cessé de vous comparer négativement aux autres. Cessez de vous comparer négativement aux autres. La plupart des entrepreneurs, des performeurs ont tendance, ont une vilaine habitude de se comparer systématiquement à leurs concurrents. Alors vous allez me dire, c'est peut-être bien. Oui, oui c'est bien, uniquement s'ils se comparent positivement. Par exemple, s'ils se disent, ok, il a réussi à obtenir cette part de marché, good job, je suis content pour lui. Nous, on va faire la même chose parce que ce qu'on a fait, c'était bien aussi. Mais c'est une bonne idée. Ça c'est positif, ça c'est du leadership, tu vois. Mais ce que font les entrepreneurs en général, c'est qu'ils placent sur un piédestal leurs concurrents. Et eux, ils s'anéantissent. Ils se rabaissent. Et c'est ce que font beaucoup d'êtres humains, pas uniquement les entrepreneurs, mais dans beaucoup de domaines. L'amour, les relations. Tiens, regarde l'autre là. Tiens, t'as vu comment il joue la belle ? Regarde comme il fait le beau lui. Et on se diminue en permanence. Et quand on est dans cet état psychologique, où on se rabaisse considérablement, on n'est pas apte à continuer, on n'a plus envie de continuer. Et on s'injecte du poison dans la tête en permanence, ou dans les veines. Vous comprenez ? C'est à ce moment-là que je vous dis, on est notre pire ennemi. Dans ces moments-là, oui, on est notre pire ennemi. Quand on se compare négativement aux autres, cessez de vous comparer négativement aux autres. Sous-titrage ST' 501